Yo bonjour tout le monde, comme vous avez sûrement pu le voir, le défi Asso des sapeurs est sorti. Alors je sais, on est très très en retard, on sort la vidéo un jour après le début du défi. Bon comme vous avez pu le voir, on avait le super défi, etc. Donc on voulait le finir, et voilà. Donc on va s'attaquer à l'Asso des sapeurs avec ce deck là, qui m'a l'air d'être complètement, 100% approprié à ce mode de jeu. C'est parti. Mais non, à chaque fois je me fais avoir, bordel. Ce n'est pas... Voilà, donc 1, 2, 3... Or de mignon, c'est très très fort. C'est du défi du tirage, mais avec des sapeurs. Comme ça vous le savez, je le sais aussi. A chaque fois j'ai le doute, et ils ne le mettent pas en fait. Je ne sais pas si il va prendre ton deck, ou si ça va être un truc défi du tirage. Et voilà, tu le fais avoir. Bref, je prends le dragon, parce qu'il y a la horde, et je prends tous les trucs en l'air. Là il va avoir du mal. Il a le gomme de glace qui est efficace contre, mais ce n'est pas si facile que ça d'utiliser un gomme de glace pour gérer le reste des gentils groupes. Bumber ? Fuit de barbare, il sera suffisant. Pas overcommit. Ouh là 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 ! Ouh là là là, il y a eu du fuit de barbare. Ouh là 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 ! Oh 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 ! Alors, bon, je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas anticipé de faire à ce point-là. Ok, est-ce qu'on a un sorcier de glace avec ? Ok. On a aussi des sapeurs avec. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Je ne sais pas trop. On va ajouter un blablabla. Je vais voir avec des sapeurs là. On a les sapeurs à gauche, les sapeurs à droite. C'est parti, let's go ! Let's go, guys. Ce qu'on a déjà mis à la tour de gauche, c'est hallucinant. Ok, ok, ok. Lui, je vais le défaire avec des gargouilles. Ok, petit fût. Ah, c'est arrêté. Ah, non, non ! Ouf, ça a presque été collecté. On était presque dans la galère. Heureusement, ça va. Ça se passe bien. Ça se passerait. Oh, qu'est-ce que ça te faire ? What the fuck ? Calvez-vous ? Calvez-vous ? Allez, vas-y, je peux aller un bomber pour la peine. Oh, lui, avait lu du bomber. Oh, le bomber ! Oh, le bomber ! Oh, mon Dieu ! Il va se faire plaisir, lui aussi. Allez, on contre-puche, parce que nous, on n'a pas trop le temps. Il s'intirait défensif, d'accord. Allez, on est parti. Pas déconner, hein ? Petite gargouille, là. Oh, le deck parfait qu'on a, quoi. Il ne peut rien faire. Honnêtement, il ne peut rien faire. Oh ! Ils sont tous connectés, par contre. C'est la grosse galère. Mais c'est pas grave, nous, on connecte aussi. Ça va aller super vite de faire une victoire dans ce mode de jeu. Bon, du coup, je vais virer. Je vais changer d'image. Je vais mettre l'image du défi des sapeurs. Let's go, on va travailler, tout ça. Let's go, let's go, guys. Alors, golem, spire, goblin. Non, spire, goblin. Euh... Na, 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 na. C'est pas Obvious, on va faire comme ça, quand même. Euh... J'ai l'impression que son prince peut le gérer facilement. En même temps, prince, c'est pété. Sorcière de la nuit, c'est un peu moins pété. J'ai déjà des trucs pour tuer les bats, donc c'est pas très gênant. Et là, foudre ou boule de neige. C'est vraiment une boule de neige. Même si foudre, ça serait pas mal sur sa sorcière de la nuit. J'ai l'impression que pour l'instant, lui, il peut pas faire des foudres très value, alors que la boule de neige, dans tous les cas, elle peut être pas mal value. Donc ça me semble un peu mieux de faire comme ça. Je pense qu'on va juste def avec... Des fripons. OK. Oh, ils passeront pas. Ils passeront pas tous les jours. Oui ! Oui, on connecte ! Ça, c'est bien. Bon, par contre, il faut faire gaffe. Est-ce qu'il va envoyer un truc derrière son esprit de glace ou pas ? Son golem de glace, pardon. Pour l'instant, on va juste def comme ça. Ça, c'est parfait. Après, ils vont aller def là-haut. Voilà, tu ne passeras pas, tu ne passeras pas non plus. Oh, non, le chevalier, def pas ! Oui, non. Non, c'est pas sympa, le chevalier. Je croyais que c'était quelqu'un de bien, le chevalier. Ouh là, je suis en train de ligue d'éliciaire, il faut choisir. OK. Ouh là, c'est quoi ces lags ? Calmez-vous. Bon, désolé pour les petits lags, je sais pas d'où ça se sert. Alors, on va def ça comme esprit de feu suffisant. Là, il va sûrement remettre l'éliciaire à droite. OK. OK, 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 OK. Oh, c'est le gars, combien ? Ah, merde, les spires globales, ils sont trop longs ! Ils sont trop loin ! Non, 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 on va se prendre des coups. J'aurais dû me mettre cash. Ouh là là, par contre, un rat, c'est quand même bien. What the fuck ? Mais c'est trop bien, ce mode de jeu ! OK. On va mettre une Valkyrie là-dedans, parce que j'ai clairement pas envie de perdre mes bâtiments, là. Avec qui, elle va dire non, elle va faire pape, tu disparais, tu disparais, tu disparais, tu disparais. Ensuite, on va aller redéfendre tout ça avec les petites archers. Les petits esprits de feu. Oh, la tour de droite, elle tombe. Elle tombe direct, la tour de droite. On a les fripons pour gérer ça, et là, on a 4 millions d'unités, donc là, clairement, tu passeras pas. Non, tu ne passes pas, tu ne passes pas. OK. Alors, on a nos sapeurs, je ne sais pas si on va en faire quelque chose. Bon, on va les utiliser, parce que lui, il décide d'envoyer un vilain ballon, donc... Il doit faire comme ça. Valkyrie dans les sapeurs, là, bim, hop, 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 on n'en parle plus. Ah oui, d'accord, d'accord, c'est expéditif. C'est le soir, le soir m'a payé. Ah oui, d'accord, mais ça va trop vite, ce mode de jeu, mais ça va trop, trop vite. C'est un peu comme le mode des cochons, sauf que ce sont des sapeurs, donc ça va limite encore plus vite, quoi, c'est juste ouf. Alors, cochons, riaux, sapeurs, bonne question. Je pense que... Cochons, riaux, c'est bien ? Je ne sais pas trop. En vrai, je ne sais pas trop. Fute barbara me semble légèrement mieux quand même. Poison, ok, poison, j'imagine. Honnêtement, on a des choix tout pétés, des choix tout nuls, là. Clairement, là, je ne suis pas confiant. Je ne suis pas confiant, on va voir ce qui nous a signé. Mais tâche quoi, mais j'ai l'impression que les choix qu'on a eus, ils n'étaient pas incroyables. On va juste def au Fute barbare, comme tout à l'heure. On a vu que ça avait fait le travail. MG, ça va permettre de défendre parfaitement ça. Ça aussi. Et derrière, on va juste bloquer lui avec un d'esprit de glace. Ok, ça va gérer le prochain patch également, ça c'est bon. Je vais renvoyer des cochons riaux aussi. Allez, let's go. En collecte à droite, ça c'est bon. Pardon, désolé pour le tous-tous. Alors, donc il est là, de nouveau des sapeurs. On va sûrement défendre juste avec le Fute barbare, ou les petits gobelins à l'attaque. Allez, les petits gobelins à l'attaque, c'est parfait. Là, on va évidemment Fute barbare tout ça, hop, hop, le dragon qui va tomber, c'est parfait. Allez, gobelins à l'attaque, on gratte, on gratte. Oui, très bon gobelins avec ça. Alors, eux, on va les redéfendre avec l'AMG. On a vu que tout à l'heure, ça avait bien marché. On va parfait, je suis à l'attaque à l'encontre. Parfait. Voilà. Oh là, à droite ! Oh mon Dieu, on a mis telle enchère à droite. On va venir partir en push, on va essayer de finir des deux côtés. Oh là là, il reforce, mais non, force pas, force pas, mon ami, ça va bien se passer. Oh, évidemment, on def, on se prend pas de dégâts, on prend donc à gauche. Oh là là, à gauche qu'on a mis. Ok. Ok. Ok, ok, ok. J'ai envie de mettre un fuit de barbare là-dedans. Des gobelins, là. Oh là, ça va être pas mal, ça. Ça va être pas mal du tout. Bon, il est reparti au cochon-royaux, à golem de glace, on repêche un peu. Même si def, c'est pas très grave, parce que là, on va pouvoir mettre un peu de formes. Donc, c'est ça qui compte aussi. Fuit de barbare sur l'ensemble des trucs, là. Hop. On remet des petits gobelins dessus. Oh là là, il y a des gars qu'on met sur son roi ! Et on a encore des sapeurs qui reviennent. On va pouvoir remettre des cochons-royaux, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. On est parti, let's go ! Bah, voilà. Ok, ok. C'était expéditif, à golem, tu vois. Il est trop bien, ce mode-là. Milleur mode de jeu d'univers. Ok. Encore, encore. Bon, rien pour qu'il va dans le golem, mais c'est pas grave. Enfin, on est habitué, on est habitué, on laisse tomber. Oh, les recrues-royaux, ça me semble pas mal. Ballon, ça me semble toujours mieux, quand même, parce que ballon, c'est une valeur sûre. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ici ? J'aurais tendance à dire ça, parce que ça contre bien ce que j'ai. Et électroïdes, hein. Ou quoi qu'il y a, je vais laisser beaux pêches. On va voir ce que ça veut. Ok, la princesse, sorcière de la nuit, les sapeurs et le gentil géant. Est-ce qu'un esprit de glace les défend parfaitement ? J'aurais pas mal avance à penser que oui. On va vite découvrir ça. Eh non, la réponse est un seul. Non ! En plus, elle m'en embêtait, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? C'est pas sympa, là. Faire ça. Ok, super. Je vais te mettre mon gentil électroïdeur là-dessus. Non, mais sérieusement, ça se fait pas. Ok. Alors, comment j'ai reçu, donc ? On va juste mettre des recrues royales. Ok. Ça tombe, ça tombe. Bon, sa princesse va faire du gros travail. C'est vrai qu'en x1, elle est balèze et elle a bien mes recrues également. J'aurais peut-être pas dû le laisser. Ah, je sais pas. C'est pas obvious. C'est pas 100% évident. Là, on va def quoi ? L'archemagique. J'espère qu'il y a assez de dégâts. Bon, allez, maintenant, il est dopé, l'archemagique. Ça aurait suffi. Voilà, parfait. Il y a quelqu'un qui sort ça la nuit. Ça, c'est pas mal. On va def ou le bourreau, là ? Ça va être bien, ça. Ça va être un gentil bourreau, vous allez voir, là. Il va faire un... Voilà, parfait. J'ai en vrai tendance à envoyer un ballon au-dessus du bourreau parce que je pense qu'il va galérer à le gérer. Ah, merde. Il a ça. C'est pas cool, ça. Bon, c'est pas grave. Ça va, on va le garder. On va re-def la prochaine vague à l'archemagique. OK, OK, OK. Le ballon ! Allez, le ballon ! Oui, je sorti le ballon, ça. Et les sapeurs ? Oui, les sapeurs aussi. Oui, oui, oui. Ça, c'est pas mal. Mais ça, c'est très bien. Très, très bien. OK. On va re-def au bourreau. On a vu que ça marchait bien. La partie-là est un peu plus chaude que celle de tout à l'heure. On va pas se mentir. Mais, oh là là, le bourreau. Oh, le bourreau, il se fait plaisir. Mais quel bourreau ! Mais quel joueur, ce bourreau ! OK, OK, OK. Bon, on a mis assez cher à droite. On a apporté de deux zaps. Ou alors d'un coup d'archemagique. Il y a moyen qu'on tente un coup. Ah, ben, si il a mis son truc devant. Bon, ça va. Oh, les recrules, comme elles se font plaisir. Ah, ouais, elles sont galles-like. Allez, un premier zap. Ça va au pire du pire. Ça va finir comme ça. Voilà, parfait. C'est sérieux, ça ? Il y a un régiment, là, what the fuck ? OK. Ah, l'archemagique cache là-dessus. J'ai pas envie qu'il se prend trop de dégâts. Oh, les double-archemagiques qui se font tellement plaisir. Il est tellement pétard, l'archemagique. OK. Pendant qu'on a un régiment qui arrive, là. Mais il y en a combien ? Il y en a combien ? C'est quoi, ce bordel ? Énorme. Non, non, vous connectez pas, non. Il y en a qu'un qui passe. OK, il y en a qu'un. On accorde nos bâtiments. Eh ben, voilà ! Oh, bordel ! Mais c'est trop bien, ce mode de jeu. C'est le meilleur mode de jeu qui a jamais été inventé. Mais c'est pas grave, il est quand même marrant. Il est quand même marrant, ce mode de jeu. C'est parti, let's go. Ouais, Buche, ça me paraît mieux, quand même. On va pas se mentir. Fly in the ocean. Oh, les deux sont très, très fortes. Prendre une FM, parce que c'est toujours relou à gérer les machines volantes. Là, on a juste beaucoup l'exil, donc c'est sûrement mieux chez un Royale. J'ai un Royal, d'ailleurs. Et là... Les deux sont bien, allez, on va lui laisser le bûcheron. On va lui laisser le bûcheron, il aura de la rage avec les 40 sapeurs, la 7 par an. Lorenzo ! Lorenzo, italien, évidemment. OK. Bon, on va juste gérer eux comme ça. Jusque là, on se prend pas la tête. On en a évidemment plus à gauche, c'était mieux, mais on savait pas qu'il avait le... Le ganguin. Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Non, 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 non. Ah, ça connecte. Bon, c'est pas grave, on gère la prochaine vague, c'est ça qui est pas mal. On mette juste un Glam de Glass pour réussir de tanker un peu devant. Je sais pas si c'est un bon play. Je pense pas grave. Ouais, c'est un play tout pété. C'est un play tout nul ! C'est pas grave, on gratte un peu la tour. C'est ce qui compte. Eh, les barbares, ils sont encore en vie ! Ouais, d'accord. ok ok bon là on va défermer au gargouille ok il a un fût ok on va juste chevalier là dessus on laisse allez on laisse on laisse on gratte pas là on fait on overcommitte pas on perd pas trop d'élixir donc là il va falloir qu'on gère on va gérer la machine à l'AMG sa princesse on va attendre qu'elle s'avance un peu ça va être pas mal on va pouvoir mettre un chevalier dessus ok mousquetaire gauche j'aimerais bien faire des trucs assez sympa alors enfin tête barbare là déjà ça gérer ça voilà exactement ok je gère là dessus mais je pense pas que c'est un bon play ouais c'est un play tout pété on sait clairement pas se mentir c'est son buchon qui m'embête là ouais bah je me perds la tour non arrêtez arrête de forcer je vais perdre je vais perdre arrête arrête ça se fait pas non non ok ok oh la 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 je suis dans la galère je suis vraiment dans la grosse galère ok on va devoir remettre une petite bûche en plus là ça ça va faire du bien la bûche ça va donner un peu de faire souffler un peu ok on l'amende pas évidemment même si dans ce mode de jeu si vous perdez au début c'est sûrement que vous allez perdre également à la fin mais je dis ça je dis rien ok ok alors genre ça on part en contre-push ok évidemment je peux pas je peux pas être sûr que défendre là dessus je vais être obligé de faire un truc comme ça un truc comme ça un truc comme ça comme ça ok 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 ouais ça lève ça lève ça lève c'est très très propre c'est parfait allez la fm maintenant ensuite on va devoir aller remettre un petit ger là bas lui on va le laisser on va le laisser nous mettre quelques dégâts c'est pas grave mais on essaie de prendre la tour simplement voilà on essaie d'être sympa on va remettre une bûche par là une mg pour défendre ça allez on prend la tour on prend la tour on est parti allez on est parti mais non pas du tout j'ai dit n'importe quoi c'est pas parce qu'on perd qu'on perd voilà ok sans fuit on s'en fiche clairement ça me pose pas de problème on va juste gargouille là dessus on pourrait limite remettre un fuit mais franchement il n'y a pas besoin les gars vont faire trop le taf ouais le taf double fm offensive on va remettre un ger royal oh les sapeurs regardez ça les sapeurs oui 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 c'est ça qu'on ok ok 5-0 allez on peut le faire on a largement les chances de l'emporter là ça va bien se passer encore rien qui va dans le golem mais bon ça je vous l'ai dit on est habitué un mineur ça peut être pas mal ouais mais vu que le mode va vite est ce que si je fais des push mollus c'est pas badass allez je prends tout ce qui est en l'air juste pour le plaisir tout ce qui est en l'air à chaque fois je prends hop hop cochons cochons quand même mieux je pense ou ok bas de neige comme bleu neige trop péter trop fort si vous avez le choix entre bouillage et autre chose généralement ce qu'il y a mieux alors est ce que je ferais pas un push comme ça je suis sûr de mettre un peu de pression allez ça me semble pas mal non c'était un peu nul en fait c'est un peu tout pété en fait mais c'est pas aller allez vous mettez quelques dégâts oui on est en cru les gars pendant qu'ils vont prendre un tarif le banon qui a pris son tarif c'est parfait il a raté sa défense ça ça me va juste mettre quelques coups avec ses gardes mais ça pareil on s'en fiche enfin pas très grave ça on va gérer ça aux esprits de feu comme ça il tombe voilà parfait ok ça prend ça nous arrange pas du tout mais alors pas du tout on va faire un truc comme ça ok le canot il va prendre un tarif non non j'ai rien là sa sorcière elle est trop embêtante elle est trop relou elle est voilà elle est relou elle s'est dit elle est relou elle va être quelques dégâts mais c'est pas très grave ok c'est pas très grave ça va tomber ça va finir par mourir maintenant on va défendre comment avec machine veut longtemps est-ce qu'il faut que je rajoute un truc ouais il faut que je rajoute un truc rajoute ça c'est bien oui donne ton mineur donne ton mineur gratos c'est sympa ok on va falloir partir en premier mollusse mollusse petit mollusse fond de main gargouille déjà gargouille mollusse allez gargouille mollusse ok c'est à dire le maximum de value évidemment ok 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 on va remettre une fm il va falloir qu'on gère les prochains sapeurs également on va essayer mettre des esprits de feu ouais ok 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 recouchons à gauche ça va être dur franchement ça va être très très dur ce match je le sens moyen je le sens moyen je vais pas vous mentir alors le cochon vient prendre la tour ça c'est bien on peut remettre le canon qui va permettre de détourner un petit peu tout ça on reprend un peu l'agro mineur ok crasez-vous non 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 bordel c'est pas sympa c'est pas sympa du tout allez je m'en fiche je mets tout voilà j'en ai marre allez on l'amuse hein je vois pas qu'on peut la gagner celle honnêtement ouais mollusse t'es pas un bon bon pic hein voilà on peut se mentir mollusse t'es un peu tout pété comme choix mais c'est pas grave on va tenter on va tenter on va tenter un max les verres qui veulent par les amis vous connaissez le dicton on va essayer de reforcer un petit peu mais bon on sait bien que ça a des limites hein de forcer contre les sorcières mais en fait le problème c'est vraiment les sorcières ici ohlala regardez tout ce qu'il a qui arrive regardez moi tout ça tout ce tas de troupes là moi ça heureusement qu'on a quelques sars parce que sinon on est dans la mouille hein oui on est dans la mouille intercédéral alors là il va se prendre un push mais il est pas prêt donc clairement c'est le plus beau des push possible mollusse mollusse 40 mille sapeurs là par contre faux def faux def faux def OUI ! OUI ! NAILE IT ! on l'a fait on l'a fait bordel alors qu'on allait perdre mais on l'a fait oh mon dieu comment on a pu gagner ça ohlala comment on a pu gagner ça incroyable incroyable ça mais mais vrai incroyable mais ouais euh géant qui est bluenay j'imagine ça permet de mieux tempo les petits trucs euh séisme est-ce que séisme je ne crois pas je ne crois pas euh est-ce qu'on prend le fuit de barbare qui est tout nul mais qui marche quand même contre les sapeurs je pense que oui ah voilà c'est pas évident ça comme ça allez on prend le chasseur les deux sont très bien évidemment euh j'ai pris chasseur parce que j'ai géant voilà mais euh ça devrait permet de quand même pouvoir défendre ses push enfin ces petits ces petits trucs là on va sur mon pareil def au fuit de barbare le premier push tranquillement voilà on def on attend voir ce qu'il fait lui ok il met une valkyrie donc nous on va tesla ou tesla elle va être pas mal elle va être pas mal du tout d'ailleurs on va juste essayer de sauver un peu de l'HP de la tesla on va défendre le chasseur là bas là on va défendre le squelette oh la belle boule de feu en face oh elle est magnifique sa boule de feu ok on collecte on collecte on met le premier le first blood ça c'est bon ça c'est sympa euh on va faire quoi on va def au gargouille ou juste au fuit de barbare comme tout à l'heure ou c'est quoi séisme oulala oulala à mon avis c'est quoi séisme ok bon qui a les petits les petits goblins là on lève comme ça ok ça va permettre de gratter la prochaine vague ce qui est pas mal là j'aurais pu golem de glace devant mais je l'ai pas fait voilà donc je l'ai pas fait simplement euh ok je vais me faire connecter un coup oh la la on est déjà en fait je suis allé trouver le serveur erreur erreur drastique dramatique essayer de maintenir un peu la tesla quand même pour def justement ça ok bon on se prend un coup sur la tesla c'est pas grave notre chasseur survit alors on va faire un premier poche avec le géant et compagnie on va essayer d'accompagner un peu notre chasseur euh en fonction d'où vont les sapeurs on va évidemment défendre et voilà on va défendre à gauche là-bas avec le chasseur c'est parfait ça regardez ça comment il va niller tout ça le chasseur il s'en fiche c'est un bon chasseur parfait allez chasseur tu défends tout ça c'est nickel ça ça tombe ça on en parle plus on va remettre un petit golem de glace offensif là on va avoir nos nos sapeurs qui vont revenir donc on va remettre une tesla par là voilà une petite saire là ok ça tombe ça ça tombe ça tombe ça tombe parfait il faut rester vigilant stay vigilant évidemment tout ça tout ça tout ça merde non c'est pas ça que je voulais faire il s'est trompé voilà c'était pas du tout vigilant du coup ok ça ça se teste allez on a plein de petits soirs mais encore une fois on voit que le soir mi fait la différence lui il m'embête alors j'ai vu juste le bout de neige parce qu'il m'embête quand même ça se fait pas d'embêter les gens euh alors toi tu défends tu défends tranquille franchement en vrai tu défends tranquille mon ami tu défends comme un dieu comme un chasseur comme un vrai allez encore un coup ouais ouais tu défends c'est bien ça qu'on veut alors tesla ok on va juste mettre un golem de glace what the fuck c'est quoi ce nombre d'unité qui arrive là euh ok mais j'ai pas signé pour ça moi j'étais pas prêt pour ça ok bon ça je suis à peu près prêt en fait moi je fais que de défendre dans ses modes de jeu et après j'ai fait mes tas de sapeurs attaquer c'est souvent comme ça que je fonctionne mais j'ai un lance c'est comme ça que ça marche le mieux en vrai oh il force avec tous ses sapeurs il met 8 sapeurs sur la même lane il a pas de problème lui hein il s'en fiche allez on est parti sur un peu d'attaque là histoire de dire euh et ben non on va pour un def en fait et on n'a pas perdu de bâtiment on n'a quasiment pas perdu de l'HP alors qu'il y a autant de sapeurs qui arrivent tous les jours chez nous c'est ce que c'est pas beaucoup trop fort le chasseur hein le chasseur le chasseur qui est tellement fait la différence chasseur beau gosse voilà chasseur bel homme euh bien beau canon euh très doué tout ça agile ok 7 7 héros on est bien allez on aimerait rien de l'électro dragon s'il plaît non 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 toujours pas non toujours pas les cash goblins aussi non non c'est un concept la cash goblins euh plus de flèches ça peut-être il y a un arc ok on va dire plus de flèches mais je sais pas ce qui est le mieux c'est pas cochon ça me semble un peu mieux quand même euh les dragons évidemment ouais euh j'ai peur que l'infernal ne serve pas à grand chose ici donc il a la roquette il pourra peut-être l'utiliser pour faire la vidéo il va falloir qu'on fasse gaffe à ça je pense qu'on va juste def euh baby dragon bon alors quand même def baby dragon ok ouh là là c'est quoi toutes ces unités bon on va def quoi là ici euh électro dragon ok ok alors son infernal est claqué le électro dragon va permettre de défendre la prochaine vague son infernal va permettre de défendre nos sapeurs jusque là on reste sur du statut à peu près quoi ok que ce tu veux pas de soucis euh je sais pas si tu te s'arrêtes à canon quand même c'est juste euh ouais c'est hyper commis j'aime pas ça j'aime pas Splay heureusement il fait ça oui ça j'aime bien Splay en fait ça c'est bien ça c'est bien mon ami merci de t'écraser un peu chez nous parce que j'ai ouh là là encore mieux encore mieux parfait merci j'avais peur j'avais un peu peur je me t'ai dit bon ça va être chaud et tout bah il va quand même collecter ses sapeurs ça c'est mon bête mais j'ai rien pour donc euh donc ce que je propose c'est qu'on parte en contre-push voilà il va d'abord def à gauche à droite il perd sa tour de droite ça c'est bon aller j'ai raté à canon elle met des dégâts monstrueux énorme et sec oh il claque la roquette ça c'est très bien ça c'est un bon choix j'ai raté à canon qui fait toujours hero's def on va juste repartir offensivement du coup ouais c'est ça qu'on veut euh what ? déjà on a déjà fini là il reste 1 minute 42 de jeu bordel c'était quoi ça ? vous voyez il a peut-être été un peu trop boli sur sa roquette on va pas se mentir mais quand même d'accord c'était quoi cette partie ? c'était quoi cette partie ? ok allez on est reparti let's go on a 3 chances de gagner euh ouais chasseur très très fort les gardes encore plus fort que les gobelins lances on va reprendre là il n'y a plus de flèche mais bon je sais pas ah ouh ah alors là je fais exprès je fais exprès du laisser à horde parce que j'ai plus de flèche et que ça peut être il peut se faire un peu surprendre genre je vais mettre une belle orle et tout et puis bim en fait non pas du tout pas du tout euh j'aurais pu envoyer un mineur aussi mais j'aime pas trop ouvert comme il t'enfant moi j'aime bien attendre de voir un peu ce qu'il joue alors au défaut on garde ok donc les prochaines vagues sera à gauche donc ce que je tendance à penser qu'il faut faire ouais c'est ça on va mettre ça on va mettre ça ok c'est le def comme ça alors j'ai peur que ces sapeurs nous fassent très très mal mais ce qui va être le cas ils vont exploser sur tout le monde là en plus non ils ont tué tout le monde non mes troupettes étaient trop collés j'ai fait n'importe quoi ah je pensais pas que ça serait trop collé évidemment c'est une grosse erreur ce que j'ai fait voilà grosse erreur très très mal joué de ma part euh ok comment je le def ça est-ce que je def tu ça la plus de flèche allez je lui donne l'info je def la plus de flèche tant pis oh là ce début de partie il était tout pourri t'es tout nul bon ça va on va défendre nos gardes euh oh là 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 et on va se prendre un tarif on va se prendre un tarif oh là 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 oh ce début de partie il est horrible il est horrible ce début de partie il est monstrueux c'est n'importe quoi bon ça va on part en sortant son menu par là bas et encore une fois elle va être collée donc je vais devoir remettre un chasseur oh s'il met son géant devant à gauche je suis dans la panade mais non il le fait pas ça je vais aller chercher au mineur par contre ok alors on va défendre nos gardes parce qu'ils vont permettre de défendre également la suite nos gentils gardes la sorcière va permettre de bien défendre ça aussi en théorie ouais ça devrait être pas mal par contre il joue bien franchement il a mis énormément de dégâts oh à droite on collecte bien ça c'est parfait aussi alors évidemment je ne défends pas je ne défends pas volontairement pour faire de la value vous connaissez l'idée on va juste remettre ça double dragon normalement ça devrait suffire à défendre tout ça voilà ça c'est parfait derrière on peut repartir en petit push avec un mineur lui il n'aura plus ça il n'a pas sa mousquetaire en main voilà il est obligé de faire ça c'est parfait on va garder évidemment pour je vais me concentrer je suis désolé je vais me concentrer un peu je me tais je me tais je me tais le point de me concentrer parce que là il faut vraiment que je me focus et il y a tellement de trucs à dire et à faire en même temps qu'on va essayer d'être sérieux mettre le plus sérieux possible on reprend un mineur pour mettre l'agro ici regarde oh là c'est marqué je n'ai pas besoin en finale plus de flèches toutes péter j'ai vu la horde j'ai cliqué mais voilà vous avez vu quand on se concentre c'est tout de suite mieux tout de suite là on fait du gros travail là on va pouvoir redef il n'y a pas besoin honnêtement il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin je peux spammer je peux spammer c'est le 9-0 let's go voilà 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 le super défi le défi de groupe 1 donc j'aurais tenté vraiment à vous dire de faire un peu ce que j'ai fait là c'est à dire défendez plus qu'attaquer les contre-push seront de toute façon d'une violence absolue j'espère que vous avez kiffé que vous avez passé évidemment un bon moment que ça peut vous avoir donné des astuces pour le défi de l'assaut des sapeurs si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire évidemment ça vous permettra de voir les prochaines vidéos ça me fait plaisir etc n'hésitez pas à mettre vos propres scores dans les commentaires votre avis et tout ça et je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite et je vous souhaite